A ce jour, le lancement de la campagne du parrainage 1 million d'enfants et de femmes dans la Gréduz-Maladie Universelle. Le programme de la Gréduz-Maladie Universelle, faut-il le rappeler, est si cher à son Excellence le Président de la Reveille, M. Makisame, qui a placé des questions de santé, surtout celles de l'accès aux soins au cœur des politiques publiques. Six années après, le taux de gréduz national actuel pour les parémiques de santé est de 49%, pour un objectif de 75% de gréduz au 31 décembre 2021. En gros, un Sénégal est soulevé dans les milieux de santé. Il faut atteindre cet objectif, ce qui nécessite l'engagement et l'implication de tous les acteurs du ministère du Développement communautaire à travers l'Agence nationale de la CIE, par l'organisation de l'UQARIS, ce qui s'appelle acteurs communautaires notamment. Nous devons donc relever ensemble plusieurs défis. Et le premier d'entre eux est celui de la massification. Également, mon département a amorcé le processus d'évaluation du programme afin de mieux cerner les milieux de l'économie et de mettre en œuvre éventuellement des réformes. Je suis honoré de soutenir la campagne de solidarité. Un million d'enfants et de femmes dans les milieux de santé. J'adhère vivement à cette initiative. En effet, c'est tous ensemble que l'on parviendra, Inch'Allah, à relever le défi d'un accès à la santé pour tous. En 2017, j'ai participé au lancement et au financement de notre mutuelle de santé sous le CMU. Aujourd'hui, je m'engage à travers la fondation Youssoudou à parrainer l'adhésion à la CMU de tous les élèves de l'école de la caserne Sambetieri-Dialogue. Ainsi, c'est l'école de Joanne que j'ai fréquentée aussi. Je vais m'atteler à faire comme vous. Pas mieux que vous, mais je vais essayer d'en faire. Et à cette occasion, je m'engage à parrainer mes trois écoles primaires. Mes trois écoles primaires. J'ai eu la chance de préconter trois écoles primaires. La première, c'est l'école Mako-Bungaï de Guélevéne à Saint-Louis. La deuxième, c'est l'école Michon-Catholique de Vélingara. La troisième, c'est l'école régionale de Guélevéne à Saint-Louis. Cette campagne, si elle est bien pour lui, permettra de redynamiser les adhésions aux mutuels de santé et surtout de permettre à toutes les populations de mieux connaître la Céline. Je suis convaincu, comme vous, que pour susciter l'intérêt du public, l'Unamix peut bien s'appuyer sur la participation communautaire et populaire. À l'effet, afin d'inciter une appropriation des programmes par toutes les couches de la population, la promotion de la participation citoyenne et de solidarité et de parrainage dans le milieu de santé est essentiel. J'encourage le secteur privé à se joindre à moi pour soutenir cette belle initiative, sans oublier l'État qui subventionne la moitié de toutes les cotisations de l'intégralité de la cotisation des indigents et des personnes handicapées. Et j'en profite pour lancer un appel à mes collègues ministres, au DG, au Président de Conseil, à toutes les volontés de faire pareil. Par ailleurs, et sur un autre plan, ce cours de projet de l'intention de la lointure maladie universelle permettra de mettre en valeur tous les efforts faits par l'État depuis 2013 et qui sont de loin supérieurs à ces faits par la quasi totalité des autres pays africains. Sachez, en tout cas, que conformément aux engagements du Président de la République, Son Excellence M. Sallou, M. Sallou, l'État ne ménagera pas de nouveau pour la réussite de la CMI et pour la gouvernance de l'ensemble de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada